Véronique et Davina sont avec nous puisque dans tous les mags il y a ça ! Vous vous êtes rencontrée en gros il y a 25 ans, c'était un cours de danse ? Oui, et vous vous êtes dit quoi ? Vous vous êtes dit on va travailler ensemble ? C'est-à-dire que moi je préparais un concours de chorégraphie et en voyant Véronique qui était exactement mon opposé, je me suis dit ça c'est la partenaire idéale, donc je suis allée la trouver, je vais demander si ça lui plaisait de danser à l'Opéra de Toulouse. Ah oui ? Oui, et je crois que ça lui a plu donc voilà, ça a commencé comme ça. Entre l'Opéra de Toulouse et la gym tonique et la gym tonique alors comment ça s'est passé ? La base de la gym c'est la danse, donc un jour on s'est chauffé et on s'est dit il faut absolument s'échauffer à notre tempo à nous, pourquoi on ne montrait pas un cours ? Et on a monté un premier cours il y a 25 ans. Oui enfin c'est pas tout à fait ça je crois que c'est... Ah bah disons elle va me contredire tout le temps vous allez voir. En fait on avait envie de créer... On s'en gueule à un moment donné. Vous savez nous c'est le ping-pong show toutes les deux. Ah bon vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça ! Non non, dans les cours de danse c'était assez coincé, c'était réservé vraiment aux danseurs professionnels. Et dans les cours de gym c'était encore plus coincé, c'était d'une tristesse absolue. Donc on a eu cette idée de créer un cours où on mélangeait les danseurs professionnels et les gens tout courant, voilà. Et dans les années 80 il y a eu un rendez-vous à la télévision chaque matin, ça a duré pendant 7 ans, où 10 millions de sportifs se donnaient rendez-vous dans l'émission Gym Tonic avec donc ce générique. Est-ce que vous êtes déjà, le fait d'être connu, de passer dans la lumière, vous avez déjà eu des rumeurs ou des jalousies autour de vous, le petit côté un peu vicieux ? On en a eu plein mais moi je suis morte pendant un an. C'est pas vrai, c'est grave ça ! Elle est morte de quoi ? Bah morte d'une crise cardiaque dans le cours. Trop rapide, trop dangereux donc elle est morte. Mais ça a été très loin, on a eu droit au mec de radio sans cité de marque qui venait avec des antennes, juste en direct de Véronique et d'Avina. Qu'est-ce qu'il se passe si ça recartonne le Toutou Youtou ? Est-ce qu'il y aura un Toutou Youtou 2 ? Bah Toutou Youtou 2 ! Toutou Youtou le retour ! On travaille actuellement avec des musiciens et en janvier on va sortir avec de la musique disco pour danser pour les discothèques. Mais vraiment, on va être très actifs dans ce disque. On reviendra vous voir pour vous en parler. Eh bah j'espère bien. Est-ce que c'est facile ou c'est du sport d'écouter encore Toutou Youtou après 20 ans ? J'adore, c'est une musique mythique. C'est inouï, ça met de bonne humeur les gens. La preuve, regardez, vous l'avez mis, les gens se mettent debout. Vérifiant, vérifiant, vérifiant. Ouais, c'est incroyable. Merci, vous êtes formidables. Tu vois, regarde ! Regis ! Regis ! Richard ! Oh, très bien, très bien ! Bien Régis ! Non mais comme ça tous les gens autour de cette table auront fait un peu de sport à la fin de l'émission. Voilà ! C'est ça qui est bien ! Ça fait un peu de sport ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Un peu de sport ! J'adore, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?